Ce que dit cette damienne, ça fait même froid dans le dos. C'est une vieille histoire. En 2006 déjà en Norvège, on a parlé de la pollution des saumons norvégiens. En fait, ce sont des mers qui sont semi-fermées, donc il y a une accumulation des substances à l'intérieur, et particulièrement dans les bassins d'élevage. Donc déjà en 2006, il y avait un problème. En 2014, ils ont dit que c'était résolu. Et là, on vient de se rendre compte que dans ces bassins d'élevage, on répandait des insecticides et des antibiotiques qui font que ces saumons sont particulièrement dangereux. Donc en fait, vous achetez aujourd'hui des saumons des pays nordiques. en vous disant que c'est vraiment le saumon à acheter. En réalité, c'est des saumons des baires fermés qui sont touchés aujourd'hui par plein de substances polluantes. Et la réalité, c'est qu'il ne faut plus trop acheter ce type de saumon. Il vaut mieux aller vers des saumons de l'Atlantique et des saumons d'Ecosse. Mais est-ce qu'ils représentent en part de marché combien par rapport aux autres ? Mais aujourd'hui, 80% des gens achètent ce type de produit. Et il n'est pas moins cher ni plus cher. C'est le même. Il est mieux vendu. De temps en temps, ils viennent de Norvège, ils sont même élevés ailleurs. Donc il y a un vrai problème. C'est plus le problème du saumon d'élevage ou sauvage. C'est le problème de l'origine du saumon. Et les Norvégiens eux-mêmes le disent.